C'est l'info international C'est l'info international Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Le deuxième mot va porter sur la justice Vous en avez parlé tout à l'heure Madame le ministre De façon admirable Mais ministre de la justice C'est quelqu'un qui rêvait d'être Ministre des affaires étrangères C'était son rêve Il voulait toujours être ministre des affaires étrangères Et quand le gouvernement est sorti Il s'est retrouvé ministre de la justice Et il a dit à sa femme Je rêvais d'être ministre des affaires étrangères J'ai fini ministre des affaires Il lui dit quelle affaire ? Il lui dit ministre des affaires Et malheureusement parfois des affaires étranges Et non étrangères Mais c'est vrai qu'il y a parfois une ou deux affaires Mais ce qui est parfois dramatique c'est qu'on juge la justice à l'aune de cette affaire ou de ces deux affaires On veut stigmatiser la justice à cause de cette affaire ou de ces deux affaires Et justement la justice c'est pas ces affaires là Pas du tout La justice dans le pays elle fonctionne à merveille La justice elle est animée par des hommes et des femmes de qualité La justice c'est la justice civile Qui fonctionne normalement La justice c'est la justice commerciale Tous les jours Le tribunal de commerce Les juges qui sont compétents dans les matières commerciales Rendent des décisions à la satisfaction des justiciables La justice c'est la justice familiale Il n'y a pas de problème au niveau de la justice familiale La justice c'est la justice administrative La justice j'aurais pu continuer à la décliner dans ses différentes fonctions La justice c'est pas la justice pénale seulement La justice c'est pas une ou deux affaires sur lesquelles on se fonde pour dire Il n'y a pas d'indépendance de la justice La justice est instrumentalisée On utilise la justice pour écarter Non la justice c'est pas du tout ça La justice c'est un service public Animé par des hommes et des femmes de qualité Qui s'occupe de distribution qualitative de la justice sur l'ensemble du territoire Et aujourd'hui notre justice fait partie des justices les plus respectées en Afrique Et dans le monde Et les hommes et femmes qui animent la justice Que ce soit des magistrats ou des avocats Font partie des gens de justice Des personnels de justice Des professionnels de la justice qui sont respectés Et qui aujourd'hui sont dans les plus grandes juridictions internationales Aujourd'hui quand on cite les grandes juridictions internationales Que ce soit la CPI ou d'autres On y voit des gens de justice du Sénégal Des magistrats sénégalais Donc la justice n'est pas ce qu'une certaine opinion veut faire croire qu'elle est Non, la justice du Sénégal est une justice de qualité Et vous allez voir, madame Lemis, quand vous arriverez au ministère Vous verrez la qualité de vos collaborateurs Que ce soit au niveau de l'administration centrale, les directions Que ce soit au niveau des juridictions Les procureurs, les juges Très professionnels Et vous verrez aussi comment la justice au Sénégal est indépendante Et vous allez voir parfois aussi que quand la justice est en train de délibérer Vous-même gardez ça, vous ne venez pas au courant de ce qui va se passer Vous apprenez les délibérés ou les verdicts en même temps que tous les autres J'ai l'habitude de dire, le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice Le meilleur indicateur de l'indépendance de la justice Ce n'est pas tellement les textes Ce n'est pas seulement l'inamouvabilité Mais c'est l'imprévisibilité des décisions de justice L'imprévisibilité des décisions de justice Et tous les jours, nous avons des décisions qui nous surprennent Et je peux l'avouer ici, je peux le confesser Je suis en ministre de la justice, mais je suis en politique Parfois je voudrais bien que les décisions aillent dans certains sens Il est arrivé souvent par la justice sénégalaise Dans des décisions avec lesquelles je ne suis pas d'accord Je vais bien dire des décisions qui ne me contentent pas Mais je sais que c'est la justice qui fonctionne comme ça Je ne veux pas chercher à faire des pressions pour changer le sens des décisions de justice Et c'est ça la justice sénégalaise Elle est de qualité Elle s'exerce normalement Madame la ministre, les longues détentions dont on parle, c'est 3% 3% Vous allez voir les statistiques Donc voilà, c'est 3%, tout compte d'ailleurs les femmes Les femmes c'est 2,8% 2,8% sur 13 300 prisonniers au Sénégal Donc la justice au Sénégal elle est de qualité La justice elle fonctionne normalement Et vous allez vous en rendre compte Mais comme je le disais tout à l'heure, il arrive qu'on veuille déformer la justice Qu'on veuille le dire à travers une ou deux affaires Et je vais terminer Madame la ministre Mesdames et messieurs, distingués invités Je vais terminer par la diplomatie La diplomatie elle est complexe Pour moi en tout cas, qui n'est pas à la budget Mais on va essayer d'y aller avec des idées simples Vous devinez que je parodie ici le général de Gaulle parlant de l'Orient On va y aller avec des idées simples Et je pense que Le mode d'action va être très simple Ça va être essentiellement la continuité Parce qu'encore une fois Vous avez été un excellent ministre de la justice Un ministre des affaires étrangères Et hier, les ministres qui sont là peuvent en témoigner Lorsque je faisais ma première communication Sur la diplomatie dans le monde, etc. Un conseil des ministres J'ai commencé par avouer que je n'avais pas votre talent Et n'ayant pas votre talent Je ne pouvais pas faire le tour du monde en 5 minutes Et donc je préfère consacrer 5 minutes à une partie du monde Mais vous, vous avez le talent toujours De faire le tour du monde en 5 minutes Vous prenez que vous avez une navette aussi plus efficace Et donc, je disais qu'au fond ça va être la continuité Parce que nous avons vu la diplomatie Animée par le président Macky Sall Depuis quelques années Avec son ministre des affaires étrangères Nous avons vu cette diplomatie rayonner dans le monde Nous avons vu cette diplomatie respectée dans le monde Nous avons vu cette diplomatie briller C'est pour ça qu'au fond Pour moi, je trouve que je suis un terrain Largement défliché Je sais que je ne serai pas fatigué Je sais que je vais marcher comme sur du velours Parce que je vais marcher très humblement S'il ne vaut pas Je ne vais pas essayer d'inventer des méthodes Non, je serai pour l'essentiel dans la continuité Dans la continuité de la vision diplomatique du président Macky Sall Et dans la continuité de votre action diplomatique De votre action pour mettre en oeuvre cette politique définie par le président C'est l'info international C'est l'info international Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Je vous invite à la chaîne de notre chaîne Sous-titrage ST' 501